bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler coffre légendaire va-t-on avoir enfin une mise à jour des commandants dans ses coffres on va parler aussi de l'énormissime kvk qui touche à sa fin du 1093 vous m'avez posé plein de questions dessus mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord et même les ajustements des pronos de la grande finale de la ligue aux iris je vous le rappelle la grande finale c'est une vidéo tous les vendredis à 18h et les ajustements si nécessaire l'ajustement là pour le coup puisqu'on a que un seul match le 1093 face aux 60 gt on en parle demain 18h puis sur le discord les amis donc ne traînons pas et parlons de la fin de l'un des plus gros kvk de l'histoire de rock le 1093 face aux 60 gt on les a même appelé les 89 gt s'il s'agit de l'alliance du 1960 et 60 gt et de 2489 regardons tout de suite ce que ça a donné alors vous l'avez tous suivi avec le trash talk avec tout ce qui a eu lieu avec vous le voyez on n'a plus que cinq royaumes impérium le 46 le 93 le 18 18 le 60 et le 489 le 1188 n'est plus impérium ils ont tout donné le 1188 et allons voir tout de suite ce que ça a donné en terre du roi vous le savez malheureusement le 1093 malheureusement parce qu'on était pour eux le 1093 a perdu le 1093 s'est fait sortir des terres du roi mais mais regardez le 1093 ne s'est pas fait rouler dessus ils sont encore là leurs forteresses sont encore là elles tiennent encore debout ils n'ont plus la porte mais sinon ils sont toujours solides ils sont toujours là et ils ne comptent pas abandonner totalement le territoire comme on le voit trop souvent dans les kvk une fois que les terres du roi sont perdus et bien les alliances se font rouler dessus là non le 1093 tient bon le 1093 ne lâche rien même si malheureusement ils ont perdu au niveau des terres du roi un gros combat aussi du 1188 qui a tout donné au sud pour contenir le 1846 et le 1818 malheureusement ça n'a pas suffi qu'est ce que ça a donné en termes de stats c'est assez impressionnant regardez je vous ai récupéré justement quelques stats qui datent du 14 juillet donc après 3 à 4 jours en terre du roi le combat était malheureusement plié regardez donc la puissance du 1093 est tombé à 26,6 milliards et 273 milliards milliard milliard ouais 273 milliards je comptais voir c'était bon de kill point un second le 2489 avec 170 milliards de kill point pour une puissance bien moindre en dessous des 23 milliards le 1960 un 23,3 milliards de puissance pour 157 milliards de kill point puis le 1188 mention spéciale au 1188 qui a à présent quasiment autant de kill point que le 1960 152 milliards de kill point le 1818 103 milliards et le 1846 100 milliards on le voit le 1818 et le 1846 c'est équivalent et si on fait le cumul si on fait le cumul du 1093 et du 1188 ça nous fait à l'écheve un très gros arrondi ça nous fait 430 milliards à peu près alors que le cumul du 89 et du 60 ça nous fait déjà 320 420 avec le 1818 520 avec le 1846 ils sont presque 100 milliards devant en termes de kill point c'est normal beaucoup plus d'alliance on l'avait dit un matchmaking totalement éclaté et d'ailleurs on va revenir sur l'histoire d'un matchmaking totalement éclaté mais avant ça d'autres stats regardez le classement et là c'est vraiment le classement de tous les records regardez-moi les points de meurtre des joueurs le premier est à la grande surprise de certains puisque Osno a été en tête pendant très longtemps et bien Osno est tombé à la troisième position le premier est Ahmad Aziz Ahmad Aziz un très très gros joueur un proche de Baba ils ont beaucoup joué ensemble d'ailleurs 2 milliards 670 millions de points très impressionnant et regardez sur ce top 5 il y a 5 joueurs des 60 GT du 1960 2ème Joker Parks alors je ne connais pas Joker Parks n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous connaissez ce joueur je pense qu'il a changé de nom car je n'ai même jamais vu son nom chez les 60 GT je ne sais pas d'où il vient est-ce que c'est Arvix qui serait dissimulé derrière ce pseudo ça m'étonnerait parce qu'en général Arvix prend des pseudos où il y a au moins le mot Arvix dedans là c'est pas le coup donc c'est pas le cas donc je suis très surpris de voir ce joueur là en deuxième position à pratiquement 2 milliards 3 troisième Osno ferme ce podium toujours les 60 GT 2 milliards 100 c'est simple sur le podium c'est plus de 2 milliards de kill points et pour être sur ce podium il faut être des 60 GT apparemment 4ème position 1 milliard 9 Samuk AK 47 60 GT encore une fois et 5ème position Zoom Loïd je ne connais pas non plus ces joueurs franchement à part Amadaziz et Osno je ne connais pas ces joueurs pourtant je regarde tous les KVK surtout du 1960 je n'ai jamais vu ces pseudos là est-ce qu'ils ont changé de nom est-ce que c'est des recrutements récents très impressionnant en tout cas leur stat on continue ce classement est-ce que on voit oui on voit en 9ème position un non 960 mais aussi en 6ème position on a Angry Lee qui a 1 milliard 920 il est pas loin du top 5 Angry Lee suivi de Prodigo de GNI GT de One Big du 2489 le premier du 2489 à 1 milliard et demi et pour finir on ferme la marche avec Blake du 1960 un KVK de dingue un KVK très très impressionnant et regardez si on regarde en cette fin de KVK alors je dis en cette fin de KVK mais c'est quand même pas tout à fait fini à mon avis on va continuer d'avoir du fight si on regarde les alliances et les coalitions principales à mon avis on a quelques petites surprises c'est loin d'être fini ils vont rien lâcher les 93T c'est sûr si on va les 93T et les autres aussi le 1093 de manière générale si on regarde leur forteresse croisée donc elle est pas là leur forteresse croisée elle doit être pas loin dans le coin elle doit être pas loin voilà elle est ici si on regarde leur forteresse croisée au 93 pour voir la puissance de leur coalition on voit que ça a pas mal diminué ça a bien fondu on avait 4 alliances à plus de 10 milliards on en a plus que 3 le cumul des 3 premières est à 35-35 milliards allez on arrondit 35 milliards on est à 45 si on prend toutes les coalitions de l'autre côté c'est celle qui a le moins fondu celle du 489 et des 60 GT même s'ils ont tout donné les F2P les free players très drôle comme nom de coalition regardez ils sont encore à presque 16 milliards de puissance le 489 14 milliards pour le 60 GT vous le voyez alors 3 alliances même à 2 alliances ils ont presque autant que 3 alliances du côté du 1093 ils ont bien donné mais mais ils ont aussi bien résisté et d'ailleurs ils ont tellement bien résisté qu'ils ont gagné ce KVK j'aurais vraiment aimé que le 1093 gagne franchement du côté des WIB les WIB ont bien perdu avec Marquinhos on me demande souvent est-ce que c'est vraiment Marquinhos du PSG oui c'est le vrai Marquinhos du PSG deuxième les A818 regardez eux aussi ils ont bien tenu en termes de puissance ils sont autant à présent sur leur top 3 que le 1093 et on finit de l'autre côté on prend que les Imperium les autres petits royaumes sont bien donnés également ils n'ont pas démérité on prend les DQ39 du côté du 1188 et là vous allez voir c'est la grande chute 14 milliards 6, 11 milliards 10 milliards ça a bien chuté c'était bien plus haut que ça mais ça reste la première coalition en puissance à présent même s'ils n'ont plus le statut d'Imperium 11 wins, 1 défaite, ils vont pouvoir ajouter 2 défaites à présent malheureusement et le 1960 et le 2489 qui renoue avec la victoire puisque leur dernier KVK il me semble qu'ils avaient perdu bref un très beau KVK qui se finit mais il y en a d'autres énormissimes à venir je vous parlais notamment de celui du 1365 le 1365 je vous en parlais en début de semaine je crois ce KVK énormissime du 1365 alors le 1365-1 évidemment ils sont avec le 1606 et le 1862 on est à 15 jours, 8 heures, 22 minutes et 25 secondes on en reparlera bien évidemment parce que là le lourd va commencer puis il y a d'autres KVK notamment le mien mais pas que et d'ailleurs, d'ailleurs j'ai eu une petite peur je vous le cacherai pas regardez cette map de ce KVK qui voit s'affronter le 2377 et puis on a le 24-29 de l'autre côté les GV77 ça va être du très très lourd on va avoir du très gros combat avec le 24-29 aussi on peut directement aller voir ce KVK quand ça va commencer parce que pour le moment ils sont préparatifs et pourquoi j'ai eu une méga peur ? et bien regardez moi mon KVK à pop également et quand j'ai été voir les équipes, c'est simple, regardez je dézoome et je vous montre mon KVK et je me suis pris un coup de stress car regardez j'ai vu 2377 et 24-29 et là je me suis dit c'est chaud avec les S2S et les GV77 et bien heureusement je n'ai vu qu'après c'est les tirés 3 donc c'est leur compte de farm et encore tirés 2 c'est les comptes de farm tirés 3 je ne sais même pas qui va être dessus de l'autre côté donc en fait on va être plutôt tranquille au niveau des teams je suis sur le camp violet ça devrait être plutôt tranquille comme KVK du moins si le 2377 et le 24-29 ont bien mis que leurs comptes de farm voire les comptes qu'ils se foutent en général ces très gros royaumes là le tiré 2 et le tiré 3 c'est du vent, c'est vraiment du farm donc on est tranquille mais on ne sait jamais la suite dans quelques jours dans 6 jours puisqu'on vient à peine de commencer le pré KVK ça a pop, regardez, tac ça a pop ce matin il reste un jour 15h ça a pop cette nuit et donc ça vient tout juste de commencer les 2 premiers jours de l'étape 1 on va voir ce que ça va donner et vous le voyez en tête pour le moment ce n'est pas du tout les très gros royaumes d'ailleurs ils sont loin le premier c'est le 29-58 et le 23-77 le 23-77 est-ce qu'on le voit quelque part il doit même pas il y a trop de royaumes regardez le 23-77 et là il s'en fout totalement et le 24-29 est carrément dernier et nous on est où ? le 14-74 on est 20ème il y a 27 royaumes autant vous dire qu'on va être noyé dans la masse parlons à présent les amis de cette annonce faite par le support VIP donc on peut estimer que c'est une annonce plutôt officielle regardez vous avez probablement tous en stock alors vous le savez moi je suis un gros amasseur je conserve les équipements les coffres dont je n'ai pas besoin d'ouvrir dès que je n'ai pas besoin d'ouvrir un coffre je le garde je ne l'ouvre que lorsque j'en ai besoin vous me demandez souvent pourquoi je vous ai déjà expliqué que ça permet peut-être s'il y a une mise à jour de pouvoir profiter de cette mise à jour largement si l'huile ne nous met pas de carotte parce qu'ils sont capables de sortir un modèle différent de coffre et là il s'agit des coffres de sculpture de commandant vous le voyez j'en ai à ce jour 522 bon c'est pas énorme mais ça reste un beau petit pactole et il ne donne que 3 commandants Cléopâtre Céon Deok et Ishida évidemment 3 commandants de farm aucune utilité d'ouvrir ce coffre franchement ça ne me servira à rien de même pour les coffres de republication de commandant Saladin j'en ai 9 pour l'infanterie pareil j'en ai un peu plus Alexandre Constantin de même pour les archers on va se retrouver avec Edouard éclaté et Tobiris bref aucune utilité d'ouvrir ces coffres donc je stack et regardez la question posée au support VIP pour lequel ils ont répondu de manière assez franche et j'ai été étonné ils disent et ils parlent bien du coffre avec Cléopâtre qui sert strictement à rien à ce stade du jeu pour beaucoup de joueurs ces coffres là n'ont plus aucune utilité et le joueur demande tout simplement est-ce qu'ils ont prévu d'ajouter des nouveaux commandants dans ce coffre comme des nouveaux commandants leadership comme Wulan comme il dit Wulan alors je lui dois parler de Mulan peut-être ou Zetan je ne sais pas de qui il parle je pense qu'il parle bien évidemment de Mulan ou d'autres commandants et ça serait très intéressant de faire ça il parle de commandants leadership et il dit bonjour et il lui répond merci d'avoir contacté le support VIP et c'est surtout la suite qui est très intéressante il lui demande il lui dit que merci pour sa proposition et que c'est dans les plans actuels de rajouter des nouveaux commandants et qu'ils vont revenir vers lui qu'ils gardent qu'ils suivent les infos in game parce qu'ils vont probablement prochainement communiquer dessus et il demande quand évidemment il n'a pas de réponse à cette question mais ce qui est intéressant de savoir donc ce qu'il faut noter c'est que si vous avez ce genre de coffre ça ne vous coûte rien de les garder faites comme moi conservez ces coffres ne les ouvrez pas alors vous avez peut-être tendance à voir les ouvrir si vous êtes en KVK pour les forteresses croisées et échanger les sculptures comme on pouvait le faire avant avec les trésors de la reine guerrière on ouvrait pour échanger les sculptures des Telfleda ça vous ne pouvez plus le faire malheureusement on ne peut plus échanger les sculptures des Telfleda dans la troisième étape de la forteresse croisée moi je vous conseille vraiment de conserver ces coffres de sculptures de commandant vous attendez si ils rajoutent des nouveaux coffres ça pourrait être du très très lourd alors ils sont capables encore une fois de rajouter un coffre V2 et un coffre V1 justement pour éviter les joueurs qui auraient conservé une grande quantité de coffres mais s'ils ne le font pas et qu'ils n'ajoutent pas de coffres et que c'est vraiment dans ce coffre là qu'on a un nouveau commandant ce qui est très probable ça serait tout bonnement énorme ici mais je pourrais tout de suite profiter de 522 sculptures et regardez moi par exemple si on va voir ma Mulan alors ma Mulan on va la trouver quelque part on va la trouver quelque part Mulan déjà je vais trier et je ne vais mettre que la légendaire tac et on va chercher Mulan ma Mulan elle n'est pas totalement finie voyez Mulan qui est bien intégration maintien de la paix soutien ça serait bien s'ils pouvaient la rajouter la mienne étant 5-5-3-5 il manque donc 160 sculptures maximum 160 moins 35 il me manque 125 sculptures tout simplement si j'avais mes 500 coffres je pourrais l'expertiser je pourrais même en monter d'autres après ils peuvent aussi libérer Wuzetan alors Wuzetan bien moins utile à ce stade du jeu que Mulan puisque Mulan en soutient c'est le top avec Trajan selon moi mais ça pourrait être un avantage il pourrait aussi mettre des commandants éclatés comme Charlemagne voyez mon Charlemagne est totalement éclaté pourquoi pas franchement ça serait au moins des nouveaux commandants et ça permettrait de claquer enfin ces coffres n'hésitez pas à mettre en commentaire qui selon vous ils peuvent ajouter je pense que si ça doit être fait ça sera fait cet été ça sera fait au plus tard en septembre évidemment je vous tiens au courant de cette très très grosse info et plutôt officielle puisqu'elle vient du support VIP voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au sal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz